salut les amis on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de geek me more pour vous parler comics en effet ce 8 mars 2023 panini comics a sorti une nouvelle collection pour la journée internationale des droits des femmes et cette connexion cette collection c'est la collection marvel super héroïne c'est une collection en six albums donc six albums sur six super héroïne de l'univers marvel donc je voulais montrer mais on va y revenir plus en détail nous avons du jessica jones du miss marvel du chi hulk captain marvel black widow et nous avons tort tort oui dans sa version jane foster comme je vous le disais donc c'est une collection lancée avec la journée internationale des droits de la femme c'est une collection vraiment focus sur les super héroïnes de marvel donc là entre autres c'est sur ces six héroïnes même si j'en conviens il y a d'autres héroïnes qui ne sont pas indiqués ici il en existe d'autres dans l'univers marvel et donc là il ya un focus qui est fait sur ces six héroïnes et on découvre dans le comics un peu leur début ou un événement marquant de leur histoire de super héroïnes vous l'avez vu bien sûr quand je les ai manipulés on est sur de la couverture souple je sais que les autres collections de chez panini comics on était sur de la couverture rigide là vous en doutez bien qu'en ce moment c'est un peu la galère dans le monde de l'édition et ça vous vous le savez forcément si vous suivez d'autres éditeurs aussi que ça soit panini comics mais ça peut être aussi urbain ou tout autre ou d'argot des choses comme ça ils augmentent tous leurs prix parce que le papier devient super cher donc ce qu'a fait panini sont dit on va mettre une couverture souple comme ça on n'aura pas besoin d'augmenter le prix de l'album parce que l'album c'est 6,99 6,99 pour un album voyez qui est quand même bien grand bien épais celui-là de mémoire il fait 176 pages et donc vous allez voir à l'intérieur on est quand même sur du papier assez fin mais quand même du bon papier du papier brillant c'est agréable au toucher ça fait pas cheap et c'est super agréable dans le tome 1 de jessica jones on va revenir sur les débuts de jessica jones qui elle était avant ce qui s'est passé comment elle a eu ses pouvoirs et surtout sa rencontre avec porpelman donc l'homme à la peau violette que vous voyez ici qui va lui faire un peu la misère et qui va créer quand même chez elle un énorme comment dire un énorme souci enfin qui va beaucoup la marquer et donc on revient sur toute cette histoire c'est assez intéressant je dois dire que au scénario on a brian man bendis et au dessin on a regardé les dessins ici c'est michael gedos et au départ j'étais pas très fan mais au final c'est très agréable à lire et surtout c'est un comics qui est beaucoup plus adulte que les autres en effet jessica jones c'est la première héroïne qui a inauguré le label imax donc c'est un label qui est destiné à des adultes beaucoup plus à des adultes parce que en fait c'est beaucoup plus sombre c'est voilà c'est vraiment pour les adultes et là vous le voyez de façon sur les planches on est sur quelque chose quand même de très sombre il ya des pleurs il ya des des morts il ya des de l'alcoolisme il ya aussi un peu de sexe donc voyez c'est quelque chose c'est vraiment un comics plus adulte moi perso celui là je l'ai bien aimé le tome 2 est consacré à miss marvel miss marvel ou aussi connu sous le prénom et le nom de kamala khan donc c'est la super héroïne d'origine pakistanaise et vous le savez si vous avez vu la série disney plus est d'origine musulmane donc c'est une inhumaine et dans ce premier album là ici on va revenir non pas sur ses débuts ce qu'on ne voit pas de développer ses pouvoirs mais sur ses premières missions et comment elle va devoir jongler entre d'un côté sa vie de jeune lycéenne qui veut garder tout ça privé et de l'autre côté sa nouvelle vie de super héroïne et de miss marvel donc c'est assez bien c'est assez c'est rigolo c'est assez light et voyez on a deux styles graphiques deux styles graphiques qui se ressemblent pas beaucoup et ça change entre au mot au milieu de l'histoire c'est dommage mais en même temps dans le milieu du comic c'est souvent que pour des histoires de délais on change de dessinateur sur un même arc nature narratif donc c'est pas trop grave l'histoire est sympa j'ai bien aimé moins que jessica jones mais j'ai trouvé ça cool le tome 3 est consacré à chi hulk donc avec une super cover j'adore attention c'est pas dessiné comme ça à l'intérieur à l'intérieur nous avons ici les dessins de juan bobilo et sur un scénario de dan slot un scénario vous allez voir qui ressemble qui va sûrement vous faire penser beaucoup à la série de disney plus et c'est normal parce que c'est ce scénario là qui a beaucoup inspiré kevin faye pour créer la série c'est assez drôle parce que voilà de l'est jennifer walter elle est elle est marrante quoi il n'y a pas encore j'ai pas encore vu de planche ou est brisé le quatrième mur et s'adressait à nous mais c'est très drôle à lire franchement c'est assez cool c'est frais j'ai trouvé ça très sympa il ya 144 pages le tome 4 est consacré à captain marvel notre petit carol denver donc voyez avec les dessins de david lopez c'est très joli je n'ai pas encore lu celui là je dois le faire donc là voyez elle est déjà en mission c'est coloré il ya l'air d'avoir de l'action c'est pas mal du tout donc ça m'a l'air d'être bien sympa ici nous avons le cinquième numéro consacré à black widow et je dois dire avant même de l'avoir ouvert que c'est déjà mon chouchou pourquoi c'est mon chouchou ce que j'ai eu la chance de le lire d'abord en vo et j'adore cet arc narratif donc au scénario c'est kelly thompson et au dessin c'est elena casagrande et vous allez voir c'est super beau sinon nous avons un tome qui fait 128 pages et je dois dire que j'adore regarder ces planches là c'est magnifique sur un seul et même truc on voit toutes ces phases d'attaque c'est super beau et il y en a pas mal des comme ça les planches sont hyper dynamique c'est très 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 mouvementé avec de super scènes d'action regardez comme c'est magnifique et en gros si je me rappelle bien la vo là on se retrouve avec une natacha romanoff qui en gros qu'on connaît pour être black widow qui d'un seul coup disparaît on sait pas ce qu'elle vient et après on la retrouve dans une autre ville elle est devenue je crois de mémoire architecte d'intérieur un truc comme ça elle a un mari un enfant et elle ne se rappelle plus du tout qui elle est elle ne sait pas qu'elle est black widow elle ne sait pas que c'est une espionne elle ne sait pas qu'elle a fait partie des avengers et vous allez voir c'est passionnant celui là c'est clairement mon chouchou et enfin on termine le tome 6 avec thor dans sa version john foster donc là nous avons un scénario de jason haron et des dessins de russell doterman c'est assez beau j'ai jamais vraiment beaucoup suivi là on voit loki j'ai jamais vraiment beaucoup suivi tor en tant que personnage et encore moins tor quand c'était jane foster mais bon ça a l'air vraiment pas mal il a l'air de l'avoir de la bonne baston ça a l'air super intéressant et je pense que c'est très bien pour conclure une collection comme celle ci comme les marvel super héroïnes de panini comics donc voilà c'était la collection marvel super héroïnes chez panini comics elle est sortie le 8 mars dernier donc c'est tout frais tout récent il ya six albums au prix de 6 99 l'album vous trouverez aussi je vous mettrais peut-être le lien dans la description une version collector donc c'est à dire c'est les six sommes les six tomes qui sont regroupés dans un coffret un joli coffret et à l'intérieur il ya des ex libris magnifique donc c'est une version collector un peu plus cher je vous mettrais tout ça dans la description en attendant si vous avez aimé si vous aimez les super héroïnes si vous aimez marvel si vous aimez panini comics likez cette vidéo et surtout abonnez vous et nous j'espère qu'on se retrouve très bientôt pour de nouveaux comics ciao abonnez vous à